... J'avais envie de donner comme titre à cette série d'hypothèques que je voudrais vous proposer, qui sont juste des sortes de réflexions en mouvement, comme ça. Je voulais appeler ça, en référence à Vaudelaire, je pense, « Je vais le mouvement qui déplace les lignes ». Je veux dire par là quoi ? Je veux dire qu'au fond, moi qui ai beaucoup travaillé sur les arts numériques, en effet, j'ai aujourd'hui une espèce de sentiment, je pense, qui est partagé par certains, peut-être pas par tous, mais par certains, d'épuisement de ce modèle, on va dire, dynamique, ce modèle du work in progress, d'épuisement d'un certain type de projection vers le futur, comme si, au fond, il y avait une dimension presque de réplique, il y avait, comme s'il y avait dans ces arts numériques, dans cette esthétique aussi de la participation, de l'interaction, etc., quelque chose, enfin, alors que c'est peut-être moi qui vieillis, mais d'une forme de lassitude qui m'interpelle, comme on dit, alors est-ce que c'est moi qui fais l'épreuve d'une sorte de lassitude, et qui en est marre de la mobilité, et qui choisirait la fiducité ou la haine du mouvement, peut-être, mais peut-être qu'aussi, comme tu l'as dit toi-même, d'ailleurs, dans ton introduction, le monde est-il obligé de fonctionner avec des régularités, avec des habitudes, des habitudes, des formes de stabilisation, qu'elles soient économiques, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient dans les formes de l'imaginaire. Je pense que tout le travail qui est fait, alors finalement, j'ai pris des notes, mais peut-être je ferai comme ça une petite improvisation, tant pis, et on en discutera après, mais ce qui est certain, c'est qu'il me semble que nous vivons aujourd'hui comme l'après-coup, où la réplique, mais avec moins de force que le big one, de ce qu'auront été les avant-gardes de l'historique du siècle époulé, et que finalement, ce caractère de réplique, un côté un peu réchauffé, pardon de mes métaphores un peu faciles comme ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a un épuisement comme ça, pour le dire d'un mot, de tout ce qui est apparenté à un discours de l'émancipation, ou de la modernité comme processus d'émancipation. Et en même temps, nous sommes dans un paradoxe. Et ce paradoxe, on pourrait le définir d'un mot, tu l'as dit aussi, qui me paraît extrêmement intéressant à relever, c'est que finalement, jamais autant qu'aujourd'hui, le programme des avant-gardes ne s'est réalisé. Ne s'est réalisé en long, en large et en travers, sur tous les plans, à toutes les échelles de l'espace et du temps urbain et humain que nous vivons. En effet, si on regarde le programme de Mondrian, qui disait en substance, au fond, l'abstraction, le rythme, tout ça, tout ça doit sortir du cadre du tableau, et finalement, se déployer dans l'espace de la quotidiennité, du design, du mobilier urbain, de l'architecture, de l'urbanisme. Si on regarde, finalement, la moindre périphérie urbaine aujourd'hui, ou simplement les réalisations de grands designers, etc., on se rend compte que le néoplasticisme, comme le cubisme d'ailleurs, tous ces grands mouvements ont fini par infiltrer l'espace réel, l'espace tangible. Au point qu'on peut se poser la question, alors ça, je ne sais pas, enfin, il y a une... c'est peut-être discutable, je dis là, ce sont des avant-gardes dévoyées, et ça pose des problèmes, mais d'une certaine manière, oui, j'aurais bien aimé justement avoir la... je n'arrive pas à ouvrir un fichier, bonjour, voilà, parce que c'était précisément une image de ce qui était en train d'être dit, que j'aurais voulu choisir pour illustrer mon propos, je n'arrive pas à ouvrir le fichier. Alors donc, je continue pendant ce temps, hein, quel fichier ? Voilà, c'est ce dossier. Je vais vous donner mes dossiers. Mais bon... Je ne sais pas qui ouvre le vrai dossier. Donc, on peut aussi dire qu'à l'air, d'une certaine manière, on pourrait renverser la perspective et se dire au fond, c'est... Ah ben voilà, pardonnez-moi, je ne sais pas le moment de fait. C'était l'ouvrage, je voudrais ouvrir un PowerPoint qui s'appelle... J'étais dans l'ouvrage du combat, d'accord ? D'accord, je vais vous donner un PowerPoint qui n'est pas. Excusez-moi. Non, c'est... Vous avez vu sur tous mes programmes, tant pis. Oui, c'est sûr. Présentation. Présentation. Ah, c'est tout ça, je pense. On va voir s'il va pouvoir regarder le marché. Bon, en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on pourrait aussi renverser la perspective et se dire qu'à contrario, finalement, l'art finit peut-être par se diluer à l'horizon de sa propre mise en perspective urbaine. On va passer sur Châtonski, on y reviendra peut-être. Voilà, mais justement, je vais parler de Montbriand, ça tombe bien, le néoplasticisme. Oui, pardon, je suis content de faire les choses. Voilà. C'est vrai que on a vu des... Ça, c'est des choses déjà anciennes, mais finalement, le néoplasticisme, on en trouve des occurrences et des déclinaisons dans tous les registres de l'esthétique sociale, comme disait Laurent Gourand, de l'esthétique du mobilier, à la mode, au design, et à l'architecture. Voilà. Et au fond, on peut voir aussi dans cette... dans cette chose-là, quelque chose qu'on pourrait interpréter à rebours. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée serait que l'art, à force de vouloir retrouver le monde réel, aurait fini par disparaître à l'orizon de ses propres propositions animatiques et finir par se laisser envahir au fond du secret par le flot des images, des signes qui orientent et design le monde d'aujourd'hui. Si bien que cette vieille question, mais qui me semble centrale encore aujourd'hui, est mal posée. C'est pour ça que moi-même, j'ai des difficultés aussi bien avec mes propres textes, avec mes propres enseignements, mes propres recherches, mes propres directions de recherche. Antoine Moreau le sait bien, parfois. Je trouve que ça me donne l'occasion de saluer vraiment l'initiative qui est celle de votre ville, de Nantes, et de ses différents niveaux de traitement de la chose, de la valeur, parce que je pense qu'il y a besoin d'éclaircir un paysage qui est mal encore dégrossi, enfin, d'une certaine manière. Il y a besoin d'affiner, d'affûter, sur tous les plans, et compris justement, pas seulement dans le sens de l'interdisciplinarité ou de la recherche pure et dure, mais aussi de la recherche accompagnement, de la recherche action que vous avez décliné tout à l'heure et à quoi je soustris intégralement. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que, à l'intersection de cette double problématique que je viens de l'esquisser rapidement, de cette contradiction, plutôt, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve finalement la figure d'un artiste passeur, d'un artiste lui-même en crise identitaire profonde, au point que beaucoup de sociologues, d'économistes, Pierre-Michel Munger, etc., tant d'autres, ont voulu essayer de cartographier, d'identifier le nouveau profil de cet artiste. Tout ça s'inscrivant dans un contexte encore, un arrière-plan encore plus vaste, dans lequel on peut, je ne vais pas ranger, la crise de la critique d'art, on peut ranger la question du professionnel et de l'amateur, le problème des relations entre diffusion, socialisation, mémorisation des œuvres, les problèmes aussi de porosité du dedans, du dehors de l'œuvre. Cette chose-là ne se résume pas, selon moi, à l'idée que le musée serait le dedans et le monde le dehors, puisque le musée est aussi le dehors de certaines œuvres, si on se réfère au texte de Benjamin, et en particulier la dimension rituelle qui évole, qui attache, c'est le cas de le dire, Benjamin aux œuvres. Le musée est en lui-même déjà un arrachement, une forme d'extra-colation, d'extra-vision, si l'on peut dire, de l'œuvre par rapport à son milieu d'origine. Donc finalement, on ne peut dire que l'humanité n'est rien d'autre à recompris qu'un vaste processus de déterritorialisation, re-territorialisation, de décentration, recentration, etc. Et donc, on pourrait dire qu'au fond, on pourrait se poser la question, moi je la pose très franchement, je ne suis pas le premier ni le dernier sans doute, de savoir si une société sans art, je ne dis pas sans culture, ça c'est impossible, mais une société sans art serait-elle possible ? Au fond, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse évidemment, de la même manière je n'ai pas de réponse à la question de savoir ce qu'est exactement la culture. Anna Arendt est allée, il me semble-t-il, très très loin dans ce type de questionnement, mais ce que je voudrais déjà souligner, mais un peu de manière programmatique sans entrer dans le détail, mais on n'en aura peut-être pas le temps, c'est qu'à mes yeux, un des enjeux des ex de votre programme sur politique du numérique devrait porter sur la redéfinition des frontières entre culture et art. cette question-là à l'âge du numérique se pose dans des termes totalement nouveaux, en gros, pour le dire rapidement, soit qu'on fasse de l'art l'autre de la culture, pour le dire très grossièrement, son envers, son négatif, sa critique, comme dit Godard dans son film Sarajevo, que vous avez peut-être je ne vous salue Sarajevo, il y a d'un côté l'art, l'autre la culture, en gros, et finalement, cette question-là se pose, selon moi, dans des termes qu'il faudrait repenser, peut-être qu'on peut se dire que, c'est ce que j'avais écrit, mais c'est tellement métaphorique que je n'ose à peine le dire, c'est un peu débile, mais tant pis, on pourrait se demander si finalement, d'une certaine manière, on ne vivrait pas les derniers excès, les derniers spasmes, finalement, un peu comme une étoile en train de mourir, d'un art, qui est ce que nous avons connu et qui, aujourd'hui, dans cette mise en spectacle généralisée de l'art à laquelle nous assistons, eh bien, signe ou signalerait ou indiquerait sa mort prochaine. Mais en disant ça, on n'est jamais que dans le schéma tout à fait banal et déjà largement lui-même exploré, exploité, critiqué, d'un schéma hegelien ou post-hegelien, d'un schéma évolutionniste de l'histoire de l'art, et ce n'est pas satisfaisant non plus. je vous fais part de toutes mes inquiétudes, pour vous dire, je ne suis satisfait d'à peu près rien de ce qu'on peut lire, etc. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vit ce paradoxe d'un art qui n'en finit pas de s'interroger sur le sens de ses propres limites et parcourir le risque de sa dilution à l'horizon de ses propres propositions, et en même temps, on n'en finit pas de voir la figure de l'artiste promue non seulement en passeur, ça c'est déjà de la vieille vieillerie avant-gardiste, j'ai envie de dire en modèle, en parangon du créatif, du designer et même de l'entrepreneur. Et ça, si vous voulez, il y a quelques années, c'était un peu, comment dire, déjà exploré, mais le nombre de publications, moi je viens de faire partie du jury de ma thèse portant sur cette question de l'artiste et de l'entrepreneur, je peux vous certifier que le nombre de publications qui chaque mois voit le jour sur cette question de l'artiste et d'entrepreneur sont devenus un véritable enjeu. Et c'est au point que les philosophes aussi respectables que Peter Sutterdyke peuvent écrire ceci, seuls les inventeurs, les artistes et les entrepreneurs peuvent jouer un rôle clé dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est plus le cas des penseurs au sens rigoureux de la tradition philosophique. Attention là, je ne suis pas en train de cracher les entrepreneurs et les artistes ne gardent et n'épargnent pas ce qui existe mais mettent en œuvre et en débat ce qui n'a jamais été là sous cette forme dans un refus constant de l'existant. L'ancien être et son étant se voient recouverts par un surcroît de plus en plus puissant de nouvelles réalisations dont les expressions concrètes se propagent autour de nous sous forme d'artificialisation dans les cultures de l'appareil et de l'image. Et c'est ça qui me paraît central. C'est cette montée en puissance de l'artiste entrepreneur si l'on peut dire et c'est ce que ne font pas malheureusement beaucoup de gens qui travaillent sur la question de l'artiste et d'entreprise est indissociable à mon avis ne peut pas être dissocié de la question d'une poétique du numérique et au fond d'une nouvelle manière d'habiter le monde en poète. Alors on n'en est pas là mais enfin à mon avis c'est une des questions qui se posent de manière extrêmement puissante aujourd'hui. Alors donc j'en étais là si vous voulez là je vous fais un peu pour faire un peu plus court quand même j'en étais là de ces questionnements quand je me disais mais au fond où en sommes-nous aujourd'hui et j'ai essayé de tenter une petite typologie qui est vraiment tout à fait grossière de cette diversité au fond des formes empruntées aujourd'hui par les propositions artistiques à l'intersection de ce qu'on pourrait appeler l'esthétique du numérique l'esthétique des lieux l'art de l'espace public etc. Donc je dirais que je voudrais voir si je les ai toujours je pense j'espère que c'est sur ce même oui non ça ne marche pas mais là je vous montrerai peut-être après un artiste que je tiens pour ma part pour un des grands de ce moment William Cancouid mais j'en parlerai peut-être après parce que pour moi il fait partie de ceux qui font avancer considérablement la solution des problèmes qu'on peut se poser et je voudrais venir entre choses peut-être voilà alors je tombe sur Bastia tant pis et je pense que un des un des ponts enfin un des un des comment dire un des liants peut-être de mon propos pourrait être un artiste comme Bastia pourquoi parce que je considère que Bastia est à la fois le à la fois l'héritier d'une contre-culture enfin c'est pas un scoop etc. de l'organisme etc. mais en même temps c'est quelqu'un qui est qui est à l'interception d'une d'une forme de culturalisme enfin parce qu'il est l'héritier de sa culture d'article etc. au passage vous ne connaissez pas très bien mais enfin les questions du totem etc. sont centrales dans son travail et en même temps j'ai envie de dire c'est aussi un peu le dernier des grands modernes parce qu'au fond son oeuvre culturelle n'est pas simplement l'institutionnalisation de sa propre contre-culture dans l'espace du musée c'est beaucoup plus que ça pour moi c'est un artiste qui fait la synthèse finalement entre les cultures finalement inspirées par l'Afrique etc. et en même temps qui résonnent à l'aune je dirais de cet universalisme sans totalité peut-être qui est peut-être la seule solution aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait contrairement et je pense c'est une des questions qu'on pourrait peut-être aussi se poser là je parle librement mais culture art et territoire présente aussi le danger peut-être j'ai envie de dire d'une anthropologisation si l'on peut dire de l'art et un des à mon avis un des grands débats qui occupent aujourd'hui le monde de l'art contemporain c'est cette opposition très lointaine très ancienne mais toujours actuelle entre d'un côté l'idée défendue entre autres par des philosophes comme Alain Badiou selon laquelle l'art n'a pas de compte à rendre à quelque autorité que ce soit il est une pure affirmation d'une forme affranchie de toute dépendance et de culture à un territoire etc il y a une espèce d'universalisme de l'oeuvre dont se réclame je n'ai plus en tête les mots exact de Badiou mais quand vous lisez son bouquin sur le siècle vous verrez à quel point il est remonté contre l'idée d'une culturalisation si l'on peut dire au sens des cultures locales de l'art alors en même temps les oeuvres naissent dans des territoires mais le propre de l'oeuvre d'art c'est de s'en affranchir pour aller voir ailleurs si j'y suis c'est ça le propre de l'art c'est quand même aussi et même à la Renaissance où la présence à l'arrière-plan des tableaux des villes des territoires dans lesquels les peintres s'inscrivent par tradition par naissance par habitus et bien il n'en reste pas moins que ces paysages à l'arrière-plan des tableaux de la Renaissance ils ne visent finalement qu'à cette conquête de l'universel qui finalement est aussi le propre de l'art c'est quand même de sortir du cadre et il n'y a pas d'art sans ce conflit pour le dire en termes philosophiques de l'ergon de l'oeuvre et du parergon du hors cadre du hors champ etc et le propre de l'art c'est aussi ce alors Badiou tient là beaucoup contre une espèce de culturalisation de territorialisation de l'art une image que j'essaie de m'en souvenir dit le pire ce serait il parle des vidéoplastiques pour désigner les artistes contemporains qui le méprisent un peu il dit le vidéoplastique idéal ce serait alors pardon je ne fais pas de homophobie à trois sous mais un homosexuel avec un béret basque qui revendiquerait sur la place de la Concorde au sommet d'un poivrier enfin en gros il tournerait un moulin à poivre comme ça une installation ce serait un moulin à poivre et il arroserait il arroserait la place de la Concorde de ses enfin de Grand Poivre comme ça en gros c'est une image pour montrer toute la haine que lui aspire au fond le mépris que lui aspire une idée comment dire une idée trop culturelle au sens anthropologique de l'œuvre d'art et à mon avis cette question là ne peut pas être elle ne peut pas être passée sous silence il y a un ancrage territorial de la création artistique il y a il y a des singularités des spécificités culturelles urbaines etc des paysages et en même temps il y a une comment dire il y a cette question d'universel qui n'est pas pour autant selon moi réglée alors j'avais je vais essayer de passer un peu sur notre bon un autre modèle que je trouve intéressant quand même observer donc j'ai essayé toujours de faire cette typologie mais encore une fois elle est tout à fait en gestation c'est une c'est un autre modèle peut-être de l'œuvre qui qui procèderait de la reconstitution enfin je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui s'appelle Deller attendez je ne me trompe pas et qui a voulu qui a voulu reconstituer Jérémy Deller qui a voulu reconstituer une bataille dans un dans une région d'Angleterre je crois et Jérémy Deller je ne sais pas si vous le connaissez mais 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 si vous voulez c'est un travail qui a trait à la mémoire qui n'est dont cette ce conflit des mineurs avait opposé la police et les mineurs en 1984 et il y a eu une espèce comme ça de blessure en quelque sorte dans une communauté et finalement cette œuvre là est apparue comme une forme de catharsis au fond je ne sais pas comment on peut dire de remédiation en tous les cas c'est une c'est une une sorte de remake si l'on peut dire de la de la sculpture sociale au sens de Boyce dans l'espace public bon il y a d'autres modalités de l'œuvre je vous montre tout ça parce que je en fait finalement il me semble qu'il était ça je laisse de côté parce que ce sera pour plus tard mais pardon je peux faire comme ça alors là dans la diversification presque perverse je ne sais pas si certains connaissent ça vous connaissez déjà ça peut-être je trouve ça tout à fait intéressant et assez pervers quand même du point de vue de ces formes de voilà de de circulation entre culture et contre-culture c'est carrément une entreprise bien connue Faber-Castel de crayon de couleur etc qui est allée en quelque sorte s'approprier la contre-culture pour alors ça s'appelle dans le lecite des spécialistes le marketing alternatif l'idée c'est qu'au fond on s'approprie le tag et les formes de la contre-culture dans l'espace public pour essayer de 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 surimprimer l'idée d'une marque voilà et donc c'est la marque qui est ici mise au service de enfin comment dire c'est le détournement c'est le détournement du détournement en quelque sorte c'est le détournement de l'espace public qui est lui-même détourné par l'industrie graphique dans le cas d'espèce voilà c'est alors d'autres d'autres formes qui interrogent cette relation de la frontière de la limite entre art et non-art entre art et design etc c'est un art personnellement c'est un que j'aime beaucoup mais là ça ne dit pas grand chose certains le connaissent peut-être c'est un c'est un designer urbain qui est connu qui est rudibor et qui selon moi quand même essaie de renouveler l'approche de ce qu'on appelle le design urbain dans le sens d'un design relationnel qui ferait lui aussi quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une forme de contre-storytelling si aujourd'hui l'appropriation du récit de récit dominant est corrélatif à la confiscation presque de la parole par certaines communautés localisées etc bien lui il essaie au contraire d'inventer une espèce de parole à même si je puis dire les parkings les murs les espaces urbains en inventant des modalités pictogrammatiques sémiographiques autres que celles qu'on peut voir dans l'espace urbain ça c'est intéressant par rapport à une idée de ville spécifique et de ville générique parce que je trouve que le travail de fiction ou de contre-fiction de Rudibor est à mon avis pas un exemple pas un modèle peut-être mais en tout cas une piste à explorer du point de vue de la croissance de la diversité qui pourrait être exemplifiée ou disons dans laquelle on pourrait reconnaître aujourd'hui beaucoup de travaux d'autres bon un artiste que j'aime beaucoup parce que pour moi même s'il ne fait pas des événements dans l'espace public je trouve qu'il est très subtil parce qu'on l'aime ou on l'aime pas mais il est à la frontière à cette frontière ténue qui sépare le possible de l'impossible l'imaginaire de la réalité et aujourd'hui on voit bien qu'au fond alors c'est pardon de poser plus de problèmes qui nous apportent de réponses mais pour moi les problèmes sont là aujourd'hui on a longtemps vécu en particulier les gens de ma génération sur on va dire une esthétique du simulacre de la perte de la réalité de la déréalisation du monde et c'est vrai que nos maîtres ou amis comme Paul Virillo Jean Baudrillard et quelques autres nous ont accoutumés à la remise en cause de l'effet de réel etc. et à la valorisation du modèle du simulacre or je pense là aussi la situation s'est complétifiée et de ce point de vue là j'ai beaucoup apprécié que tu aies souligné que l'imaginaire peut être instituant et d'ailleurs les institutions elles-mêmes le savent bien aujourd'hui et c'est là qu'il y a un enjeu considérable or aujourd'hui que vivons-nous selon moi nous ne vivrions pas seulement une forme de déréalisation du monde ou une forme d'hyper réalisation qu'il faudrait en effet penser mais nous vivrions parfois des frontières incertaines entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas tout à fait ce qui est possible ce qui est probable mais qui ne l'est pas encore ce qui est de l'art pur et dur et ce qui est non pas une copie une pas l'imitation un remake une ressuscité tout ce qu'on voudrait mais juste à la frontière de quelque chose qui serait entre l'art majeur et l'art mineur le low et le high etc et Alain Bublitz n'est pas du tout dans la on va dire une esthétique de à la Orwell ou même à la Jules Verne etc ou à Fahrenheit etc il est dans juste ce qui est à la frontière de ce qui peut advenir à l'échéance de quelques années 5 ans 10 ans et ça c'est très intéressant parce que c'est pas du tout les prospectivistes se sont presque toujours plantés c'est presque le plus souvent tous les cas pour avoir travaillé avec la data un petit peu pendant des années je me rends compte c'est jamais en tout cas en art et en culture ce qui était annoncé qui se produit c'est pour ça que la tâche sur laquelle tu t'attèles est particulièrement difficile mais je trouve qu'Alain Bublitz c'est un artiste particulièrement intéressant parce qu'il a exemplifié cette frontière ténue entre ce qui est possible à propos de la ville et cette espèce d'hypertrophie sémiographique qui la menace ou plutôt qui l'atteint déjà qui la traverse de part en part avec une forme on peut dire une espèce d'esthétique généralisée de l'enseigne du logo etc à même la ville et je ne sais pas si vous le connaissez mais en tout cas je pense qu'il est connu bon là après ça c'est Abu Dhabi on y reviendra après peut-être bon voilà en tous les cas j'essaie de faire je vais rester sur Kossa puisque ça bon peut-être mais j'ai été là dans les réflexions et je me suis dit au fond comment arriver à débroussailler la complexité de tout ce fatrasse comment sortir de l'impossibilité de faire des typologies vous voyez bien que la typologie ne peut pas trouver de fondement tant sont diverses les formes qu'empruntent l'art et l'art de l'espace public aussi bien de l'art numérique je parle sur le contrôle d'Antoine Moreau mais lui-même on ne le tradira pas quand on peut voir qu'il y a une même un seul artiste à lui seul peut porter une très grande diversité de propositions alors donc je me posais la question de savoir où nous en étions et comment en faire pour penser tout ça alors rapidement deux ou trois questions ou deux ou trois idées qui nous sont venues alors d'abord il y a un phénomène à prendre en compte qui me paraît central et là aussi ça a été dit ça a été souligné mais j'ai envie de dire c'est le phénomène concomitant de l'industrialisation de l'art contemporain et de sa mise en spectacle si jusqu'à présent on va dire que industrie culturelle ou industrie des loisirs et arts s'opposait sur cette relation spectacle jusqu'à Guy Debord et même un peu de là avec toutes les thèses qui s'en ont suivi je dirais qu'aujourd'hui cette question là doit être reposée dans le sens dans un sens inévit dans le sens où au fond on insiste en effet à une industrialisation de l'art contemporain par les échelles qui sont celles de certaines oeuvres par les structures et les dimensions en matière de production économique que supposent certaines oeuvres je pense par exemple à Monumenta aux Nuit Blanche aux oeuvres de Christot au Reichstag de Berlin etc. toutes ces oeuvres là mobilisent des équipes des institutions des moyens financiers j'ai fait un colloque avec et sur Christot sur cette question là enfin Antoine y était avec une exposition de Christot et d'ailleurs de Bernard Stibbert était là aussi et on voit bien comment chaque oeuvre de Christot mobilise une vingtaine de millions d'euros et que donc tout ça ça suppose des capitaux une dynamique etc. donc ce phénomène là me paraît intéressant à poser dans la mesure où c'est relativement où je suis à présent les formes de l'art contemporain n'étaient pas celles qu'elles prennent aujourd'hui le deuxième point que je pourrais peut-être évoquer mais je l'ai déjà rapidement souligné c'est l'importance prise dans ce processus là par les questions de temporalité et de rythme de mobilité et de trajet dans les arts du volume et de l'espace dans les formes de la spatialité artistique actuelle c'est pas nouveau de dire que le temps a largement infiltré les arts de l'espace et du volume mais aujourd'hui depuis d'ailleurs c'est pas par hasard si les oeuvres les plus intéressantes en matière d'art dans l'espace public selon moi sont des oeuvres qui viennent en accompagnement de trajets de tramways à Strasbourg à Toulouse un peu partout même à Nice d'ailleurs il y a là un phénomène qui doit être à mon avis interrogé de manière extrêmement approfondie pourquoi ? parce que nous vivrions en effet et ça a été dit une forme de dislocation de nos modes spatio-temporels d'appartenance et à nos environnements et à nos territoires et c'est aussi je n'apporte rien de nouveau mais simplement je le souligne le stade des réseaux numériques de ce couplage du territoire réel et du territoire virtuel repose la question des échelles spatio-temporelles et presque rythmiques de la ville dans des termes nouveaux Thierry Paco évoque l'hypothèse de technologie urbaine mondialisée qui environne l'environnement élevant le territoire réel à la puissance d'un hyper-territoire avec lequel les anciens territoires sont sommés de composés et j'ai proposé un mot de se réinitialiser d'où est-on presque dire ici sous peine de disparaître de la scène mondiale ce qui engendre quoi ? ce qui engendre une troisième conséquence à mes yeux extrêmement importante c'est la remise en valeur de l'architecture je crois que l'architecture il y a un très beau texte que tout le monde connait ici enfin ceux qui font ceux qui aiment la littérature ou qui aiment les sciences de la communication il y a un texte qui est souvent cité qui est tiré de Notre-Dame de Paris qui s'appelle ceci tueras cela dans lequel Hugo nous rappelle que l'architecture est l'art tirant l'art à partir duquel tous les autres arts se tiennent et se tiennent à tous les sens du mot se tiennent aussi bien les orles la musique et les orles etc. enfin j'ai plus en tête la phrase exacte de Hugo mais enfin c'est l'art majeur c'est l'art tirant c'est l'art qui chapote et qui surplombe tous les arts et puis finalement Hugo a raison on torse peut-être mais en tous les cas il souligne à juste titre historiquement que le déclin de l'architecture et du moins de l'architecture sacrée est corrélatif à la montée en puissance de l'autonomie des autres formes d'art il y a un déclin de l'architecture jusqu'à ce qu'on appellera des architectures sacrées de la reconstruction avec des vitraux qui renaissent un peu de leur cendre mais c'est vrai que l'art du vitrail à la fin du XIXe au début du XXe est globalement beaucoup moins intéressant qu'il ne l'était à l'époque romane et beaucoup moins intéressant qu'il ne le redeviendra après à l'époque de Chagall de Natis ou de quelques autres voilà donc en fait l'idée que cette architecture sortirait de comment dire de son de son enfermement j'ai envie de dire fonctionnaliste pour le dire d'un mot un peu rapide est une idée extrêmement importante qui a été explorée par un philosophe que j'apprécie beaucoup dont je vous recommande la lecture d'un des ouvrages et ça participe aussi de ce processus dont tu parlais de penser à la fois la vitesse et la lenteur les anciens paradigmes ou ce qu'on croyait avec ce avec lequel on croyait d'avoir fini comme la perspective et au fond les nouveaux modèles non et bien non la perspective l'architecture tout cela est un horizon d'attente qui se présente encore à notre questionnement et à lequel nous n'en avons absolument pas fini c'est ce que démontre remarquablement bien Patrice Vaneglier dans un livre qu'il consacre à une installation faite par deux architectes qui sortent de l'école d'architecture de Montpellier et ils analysent ils font une installation alors là le défi est presque une aporie au sens philosophique et scientifique il part du film de Polanski Rosemary's Baby dans lequel l'héroïne du film selon son état mental se projette dans un espace qui n'est pas objectivement le même c'est à dire que Polanski a lui-même utilisé des largeurs de couloirs dans des appartements différents pour restituer les perturbations de la perception de la proprioception devrait-on dire de l'héroïne du film la question que se sont posées les architectes comment restituer un espace à la fois subjectif et objectif qui soit un seul et même espace comment restituer la spécificité la singularité d'un regard subjectif dans une installation objective c'est le défi qu'ils ont relevé et Manilier en tire une relecture de Panofsky de Damisch et de quelques autres pour dire qu'au fond dès la renaissance le sujet de la perspective être en perspective c'est être situé on a souvent assimilé le point de vue de perspective à l'idée d'une fiscité d'une immobilité et bien non on est déjà dans le mouvement on est déjà dans la situation quand on est dans l'espace d'Alberti etc. et donc l'idée que l'on peut déployer à partir de là c'est comment aujourd'hui penser le redéploiement de ces anciens parce qu'on parle beaucoup de perspectives relationnelles aujourd'hui à l'heure de la mobilité de la portabilité généralisée on parle beaucoup de tout ça mais au fond la perspective elle-même est-elle quelque chose qui nous attend encore oui je pense et je pense même que la perspective nous attend en relation avec les questions de la mobilité de l'hyper-ville de l'hyper-territoire etc. je pense qu'il y a une corrélation à établir entre la la manière dont aujourd'hui dans le mobile nous faisons des images finalement sans profondeur enfin etc. moi-même qui fais des images maintenant avec mon iPhone tout en visitant certains paradigmes de la Renaissance etc. à partir de ces images là je me rends bien compte qu'il y a d'un côté ces images on va dire qui circulent comme ça créant une perspective une sorte de perspective rhizomatique selon le modèle de l'œuvre repris par Latour sur des panoramas dans lesquels le point de vue panoptique n'est pas un point de vue surplombant mais un point de vue qui vient s'ajouter au point de vue local et bien en même temps que cela nous avons une surexploitation une survalorisation de la perspective j'ai envie de dire à l'ancienne dans les jeux vidéo dans toute une série de technologies qui procèdent elles aussi d'une mise en œuvre d'une mise en scène de l'espace urbain de l'espace public et à mon avis il nous faut pour penser la mobilité il faut aussi penser les comportements non seulement dans l'espace urbain réel mais dans l'espace des jeux vidéo et c'est vrai grâce à celle-là d'accord bon alors donc je vais essayer de dire très rapidement euh 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 alors donc ça j'ai déjà dit je vais essayer d'être très rapide et de juste de euh alors je l'ai dit mais je voudrais en dire un mot rapidement euh la question une des questions qui me semble essentielle à reposer c'est celle de la relation entre art et culture euh je pense qu'il nous faudrait peut-être penser à la suite d'Harold Rodenberg en particulier euh suivant au dilemme suivant qui est que l'art contemporain doit faire face au dilemme de sa propre existence à une époque ou de nouveaux médias sur la plupart des fonctions de l'art en fait je pense que euh la confiance à la présence éternelle d'un art immuable a disparu je pense que euh le devenir de l'art et le devenir industriel de l'art comme un modèle euh permanent et je crois que ce qui peut encore nous servir de guide de ce point de vue là pour éviter le double écueil j'ai envie de dire de de du nihilisme dans ces versions ou de ou de la raisonnement de la technique euh version Heidegger ou ou l'opposition art et culture version Adorno pour sortir de ces alternatives là je trouve que la phrase de Benjamin reste quand même un point d'ancrage un point d'appui excellent je la relis si tu m'autorises à de grands intervalles de temps se transforme en même temps que leur mode d'existence le mode de perception des sociétés humaines la façon dont le mode de perception s'élabore le mode le médium dans lequel elle s'accomplit n'est pas seulement déterminé par la nature humaine mais par les circonstances historiques donc en fait euh je crois que ce que donc je voudrais dire pour finir parce que c'est un peu difficile c'est que d'une certaine manière la mobilité donc puisque c'est un des sujets quand même essentiels ne fait que s'inscrire dans la continuité des engouements de l'art-langage artistique et littéraire du siècle dernier le work nous progresse de même d'ailleurs que la recherche d'un couplage singulier hétéroclonique autant qu'hétérotopique entre perception objective et perception subjective mais pour autant je pense que nous devons aussi c'est pour ça que j'ai intitulé cette proposition un peu rapide après l'art numérique et après la structure sociale je pense que nous devons imaginer au fond quelque chose d'une autre manière d'habiter le monde en poète pour reprendre la formule bien connue et pour cela nous devons j'ai envie de dire essayer de repenser les relations du réel enfin comment dire de la réalité urbaine du paysage à la fois en termes d'échelle mais aussi en termes de régularité nous devrions chercher au fond à imaginer quelles sont les régularités alors je ne sais pas si le fait de travailler entre plusieurs vies qui travaillent sur les mêmes sujets est-ce qu'on trouve des constances des régularités dans les oeuvres proposées par les artistes etc moi personnellement je trouve qu'on est on est assez loin de tout ça mais bon il y a sans doute à imaginer comment dire un dépassement je ne sais pas sous le téléphone encore de ces de ces limitations que les avant-gardes finalement je dirais continuent finalement de de placer entre nous et le monde et le monde on est dans les oeuvres Sous-titrage FR ?